Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Oui bien sûr, c'est mieux d'aborder un match comme ça avec trois points avant et une victoire comme on l'a fait à Metz. Il y a eu une très bonne première mi-temps je pense. En deuxième mi-temps même si on a été un peu plus en danger on a su rester solide et je pense que voilà ça donne énormément de confiance et de garantie pour préparer les matchs. Oui on se le disait voilà il nous manquait juste de l'efficacité. Après voilà sur ce match pareil on a réussi à marquer mais je pense qu'on peut se mettre à l'abri avant aussi donc voilà depuis deux trois matchs c'était ce manque de confiance, on manque d'efficacité qui nous permettait pas de marquer ses buts et de concrétiser les matchs et de pouvoir engranger des points. Non l'analysité non parce que sinon on l'aurait changé et on le reproduirait plus mais voilà après c'est peut-être je sais pas la période que voilà on n'arrive pas à avoir de points donc quand on gagne on recule après c'est une hypothèse c'est pas forcément une confirmation mais voilà c'est peut-être ça l'envie de se mettre tous derrière d'être solide tous ensemble et voilà pour Metz ça nous a réussi après je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir des temps quand même de possession pour pouvoir pas subir pendant quasiment 40 minutes en deuxième mi-temps. Satisfait si je pense parce que voilà il nous fallait des points on est allé les chercher à Metz c'est pas forcément facile d'aller d'aller jouer là-bas on sait que c'était une équipe costaud athlétique et qui allait nous poser des problèmes donc voilà c'est c'était avant tout le résultat qui nous importait après on sait que c'était que tout n'était pas parfait et qu'il va falloir corriger parce que on peut pas tenir tous les matchs je pense à subir pendant pendant 40 45 minutes sans avoir de temps de répit de temps de possession un peu plus haute et pouvoir pouvoir souffler un peu parce que ce que voilà comme je l'ai dit on a été je pense beaucoup trop bas sur le sur l'ensemble de la deuxième mi-temps et on travaille pour corriger ça et pour trouver des solutions pour pas faire qu'une mi-temps sur deux. Rassuré oui je pense parce que ben on prend moins de buts ça fait ça fait deux matchs qu'on prend pas de but on joue quand même contre contre des belles équipes et après peut-être que voilà le le nombre le fait de de rajouter un joueur derrière ça nous ça nous rassure peut-être peut-être même inconsciemment mais voilà après c'est dans ce système qu'on joue actuellement il faut il faut s'adapter pour l'instant le fait on le fait plutôt bien défensivement il faut je pense mieux l'exploiter offensivement et voilà on travaille tous les jours pour corriger ça oui c'est ça ben on le voit c'est c'était une période compliquée comptablement on était on était un peu plus en difficulté et voilà sur ce genre de match où on arrive à rester solide à voilà faire faire ce dernier tacle tout s'encourager c'est toujours bien pour pour l'équipe et je pense que ça donne ce supplément d'âme qui qui nous donne envie de ce fait de faire ce dernier effort ce voilà ce dernier tag ce dernier dégagement pour pour pas prendre de but et pour conserver la victoire non non il n'y a pas d'appréhension après voilà c'est vrai que nous on a on a pour aider envie que voilà la motion ça ça redevienne comme il ya deux trois ans où c'était toujours compliqué ou les équipes justement c'était les équipes adverses qui appréhendaient de devenir à montpellier ici s'attendait à un match compliqué nous on travaille voilà on travaille toutes les semaines pour que pour que ça redevienne comme ça et pour que les équipes voilà et pas peur mais voilà c'est cette petite boule vente quand ils viennent jouer à montpellier oui oui je pense parce que voilà comme vous l'avez dit sur les matchs de denis sur les matchs de lance il nous manque juste voilà c'est cette justesse offensive cette efficacité qui qui voilà nous manque un petit peu sur les matchs comme ça que qu'on se dit après le match qu'on aurait pu peut-être voilà faire faire tomber nice faire tomber tomber lance et voilà nous notre notre objectif c'est bien sûr de faire tomber marseille ce week-end fait un mercredi et de reproduire ce genre de belles performances avec le plan comptable aussi en fait on a travaillé depuis un petit moment après voilà sur ce match on a adapté on a adopté pardon ce système là nous on avait pour rôle de voilà bloqué un petit peu les couloirs et 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 j'étais était un petit peu plus bas pour voilà ressortir les ballons et et faire jouer sa technique donc voilà sur ce match était comme ça après sur le match de l'om ou sur les autres matches ce sera peut-être différent on va voir mais mais voilà c'est le coach qui décide et nous on s'adapte au système et on se plie à ce qui nous dit oui ils vont ils vont mieux je pense depuis un petit moment on voit ces quatre quatre victoires d'affilée après je pense qu'ils ne sont pas sans faille non plus on l'a vu qu'il ya des moments où il oui recule un peu plus où ils sont un petit peu plus en danger je pense que sur le match de ce week-end notamment ils ont fait un petit peu comme nous ils ont fait une bonne première mi-temps et en deuxième mi-temps ils ont énormément reculé donc à nous de voilà faire un match plus complet que ce qu'on a fait à messe et pouvoir rivaliser sur les demi temps oui on se les dit on sait que ils attaquent très fort les matchs ils aiment mettre énormément de pression hot et même sur les sur les pertes de balles ils mettent directement du pressing et du jeu vertical donc c'est à nous de voilà être être solide sur la première mi-temps comme on a su le on a su le faire ce week-end et voilà d'être un peu plus constant et un peu plus ambitieux sur les deuxièmes mi temps pour pouvoir voilà peut-être quand ils auront le petit le petit coup de mou vu qu'ils jouent beaucoup de match et le petit la petite baisse physique remettre un coup et leur faire mal la traduction je sais pas je pense que voilà on a toujours eu cette envie de défendre après comme vous l'avez dit sur ce genre de match on a ce supplément d'âme cette envie cette cette rage limite on l'a vu sur sur certains jets sur des tacles ou voilà sur mon sur mon sauvetage après là c'est moi qui le fait mais je pense qu'il a eu pas mal de gestes décisifs sur ce match et voilà ça donne je pense plus de confiance plus d'envie pour pour pousser l'équipe pour ressortir le bloc pour pour avoir envie de défendre et garder notre notre cage inviolé je sais pas si on l'avait perdu après voilà il avait il avait un petit peu moins de temps de jeu de depuis le début de la saison et on sait que c'est honnêtement c'est pour l'avoir vécu c'est très important il faut il faut être capable d'enchaîner les matchs pour pour retrouver de la confiance retrouver de l'aisance aussi sur le terrain et on voit que voilà il monte en puissance au fur et à mesure et et même ce qui dégage ben là on l'a vu sur la tête il est il monte déjà qu'il est grand il monte c'est plus haut que tout le monde et il passe devant les adversaires donc c'est important de ne voilà avoir avoir tout le monde de le concerner et que dès qu'on fait appel à nous il faut voilà être très performant et max l'est en ce moment frustré je pense un petit peu parce que voilà ils ils ont l'envie d'aider l'équipe ils ont l'envie de de marquer à chaque match c'est les premiers à être énervé quand il quand il ira tu une action quand ils ils sentent qu'ils peuvent mieux faire sur sur certaines situations donc donc voilà après nous on leur en veut pas sur sur le sur les actions il n'y a pas que il n'y a pas que mais après voilà ce qui est bien c'est que on arrive à se procurer les situations je pense que voilà comme je l'ai dit à metz on a trois cas situation qu'on doit mieux finir ou être plus juste pour pouvoir se mettre à l'abri plus tôt mais mais voilà je pense que ça va se retrouver ça va revenir avec avec la confiance avec 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 insistance aussi ça va ça va revenir et ça va tourner plus épanoui je sais pas après voilà depuis le début de la saison il a toujours donné le maximum sur le terrain je pense que voilà il ya eu des phases où collectivement on a été moins bien et voilà et quand collectivement on est moins bien c'est un peu plus dur de individuellement sortir du lot et et faire de grandes performances mais voilà oui peut-être que dans ce rôle il touche un peu plus de ballons et ça le met plus plus à son aise pour voilà s'exprimer ben notamment techniquement où il est où il est largement au dessus de la moyenne qu'on attend je sais pas parce que ça match à trois points comme les autres donc donc voilà après c'est forcément une très belle équipe du championnat où on a envie de voilà de les faire tomber de se donner à 200% mais voilà comme je l'ai dit c'est c'est un match comme le match à messe il fallait gagner le match contre l'homme il faut le gagner aussi j'espère en tout cas voilà il je me sens bien physiquement je me sens capable voilà de répéter les courses de récupérer plus de ballons et d'être plus agressif sur le sur le porteur voilà j'essaye de gagner un maximum de duels et de n'importe quelle position où je joue être être performant après voilà c'est ce que me demande le coach depuis le début de la saison et j'essaye de l'appliquer au mieux m'affirmer je sais pas parce que voilà moi je j'ai toujours eu la même place entre guillemets dans le vestiaire je suis pas moins ou plus qu'un autre mais mais voilà après moi c'est c'est ma façon ma façon d'être on va dire de voilà vivre le match à 200% réagir sur voilà que ce soit un but que ce soit une faute pour nous contre nous de réagir et voilà sur sur pas mal de match on voit que il ya certaines équipes qui notamment sur le fait de râler qui met la pression sur sur les arbitres et je pense que psychologiquement sur l'arbitre ça ça aide donc donc voilà pourquoi pourquoi nous le ferait pas nous aussi